Le plaisir que j'ai, ce n'est pas de transmettre une connaissance, c'est d'apprendre à connaître avec eux. C'est un travail d'échange constant. Il faut une attitude d'ouverture. Il ne faut pas que l'étudiant qui te critique, tu te sentes démoli sur ce plan-là. C'est un travail d'aller-retour constant où je me positionne, mais je me sens en sécurité de dire que je me suis trompé. Et l'étudiant doit apprendre que le professeur est capable de reformuler devant lui cette chose-là. Et de ce fait-là, moi-même, j'avance. Et je dis souvent à mes étudiants, je pense que j'ai fait mon travail quand tu m'as dépassé. Tu as atteint ce niveau-là. Et c'était ça. La situation sociale dans laquelle je suis, parce qu'il faut que je dirige plusieurs étudiants. Je ne peux pas être l'hyperspécialiste de tout le monde. Mais au niveau de la méthode, au niveau du cheminement, au niveau de la conceptualité de la problématique, de la découverte de son hypothèse, là, je suis dans le chemin. Là, c'est dans l'interaction. Puis à un moment donné, ensemble, on trouve l'hypothèse, on la formule. Puis lui va commencer à rentrer dans la dimension technique, faire trouver sa propre signature, puis devenir quelqu'un qui est capable de faire ça. Et c'est vraiment une interaction. Je travaille avec les étudiants et petit à petit, on commence à voir quelque chose d'intéressant. On va aller le publier, tu vas aller le présenter dans mes conférences, tu vas découvrir toute la frousse qui a présenté ça sur le plan international avec une histoire de critique, mais je suis là en arrière. Mais de ce fait-là, moi, j'ai une présentation publique, mais comme en seconde violon, mais je suis à côté de mon étudiant. Puis si je sens que la question est critique, puis qu'il n'est pas capable d'y répondre, bien là, il va se retourner vers moi, ou moi, je vais prendre le devant, puis on va commencer à dialoguer. Et de ce fait-là, moi, j'apprends quelque chose de nouveau à cause de l'étudiant qui va me servir à l'autre. Et c'est cette soif d'inter-échange qui a traversé toute ma vie et qui continue. Je n'apprends pas par moi-même. J'apprends collectiquement à travers mes étudiants et j'avance. Ça a été tout au long de mon enseignement, de ma recherche, je ne dirais pas de façon dominante. Je dirais, oui, de façon dominante, mais il y a eu des moments où c'était plus classique, c'était plus formel. Il y a des choses où il faut apprendre, le BABA, puis comment ouvrir un ordinateur, c'est là. Mais à un moment donné, quand on l'a ouvert, est-ce qu'on peut avancer avec? Là, c'est dans le dialogue. J'ai même de la difficulté à apprendre le mot enseignement maintenant. À l'université, c'est des débats que j'ai avec mes collègues, avec le syndicat, avec l'administration. Je ne suis pas ici pour enseigner. Je ne sais rien. Ou j'en sais un peu, mais on est dans une dynamique de formation, de formation dans le savoir. Et cette formation, elle passe par une multitude de modes. Dans un des modes, c'est le séminaire, c'est le cours. Mais dans d'autres cas, c'est le laboratoire. Dans d'autres cas, c'est de creuser avec l'étudiant. Dans d'autres cas, c'est jouer dans la pièce de théâtre avec lui. Dans d'autres cas, c'est laver les éprouvettes. C'est de regarder le rang qui est en train de mourir ou qui est en train de vivre ou qui est en train de réagir. C'est dans cette interaction-là constante que se fait l'apprentissage. Alors, ce n'est pas dans l'enseignement dans ce sens-là, mais il doit y avoir un plaisir, parce que je le ressens, dans la découverte qu'il y a dans ce milieu de la formation. Mais c'est aussi la même chose dans le milieu familial. « J'ai un enfant, je n'y enseigne pas. Je le vois croître dans son savoir, dans son affectivité. Mais au fur et à mesure qu'il fait ça, il me change. » « J'ai un enfant, je n'ai un enfant. Je n'ai un enfant que je n'ai pas vu. Jag te il me change. Je n'ai pas vu. J'ai perdu de la conception de l'épée et j'ai perdu de la